Le rapport officiel de l'Union européenne détaille les différents aspects des bénéfices qu'apporte l'accord maroc-UE à la population des provinces du Sud du Maroc. En une quarantaine de pages, le document atteste par des données chiffrées de l'impact positif et visible de l'accord sur le développement socio-économique des provinces du Sud et leur population en termes de croissance économique, de production et d'exportation des produits agricoles et de la pêche, de création d'emplois et d'investissements. Le rapport met en avant le programme de développement 2016-2021 conduit par le Maroc pour le développement de ces provinces du Sud. Le document est un démenti de la part des institutions européennes aux thèses factices d'un soi-disant pillage des ressources des provinces du Sud véhiculées par les adversaires de l'intégrité territoriale du Royaume. Le document corbore le bénéfice avéré pour les populations du Sahara marocain telles que constatées et actées par les représentants de la Commission européenne et du Service européen pour l'action extérieure lors de leurs visites dans les provinces du Sud. En effet, cette visite a permis aux responsables européens de constater sur le terrain l'ensemble des avancées socio-économiques tangibles que connaissent ces régions. Sans embages, le rapport rappelle que les rencontres avec les différents acteurs économiques, autorités locales et représentants de la société civile, ont permis de constater leur totale adhésion à l'effort de développement de ces régions, leur soutien à l'accord en tant qu'outil de développement économique et social de ces régions et leur satisfaction de sa mise en œuvre et son caractère bénéfique. A la lecture des différents chapitres du rapport, le constat qui en ressort constitue un nouveau camouflet infligé par la Commission européenne et la Commission européenne du Service européen pour l'action extérieure à l'Algérie et au Polisario qui ont multiplié récemment les manœuvres infructueuses visant à remettre en question la légalité des accords entre l'Union européenne et le Maroc couvrant les provinces du Sud.